Bonjour et bienvenue sur la plage de la Sirène. Alors vous me direz, traditionnellement, quand on se donne rendez-vous au Griné, c'est plutôt là-haut. Évidemment, avec cette vue magnifique, surtout aujourd'hui, où on voit très bien les côtes anglaises. Je vous rappelle que le Cap Griné, c'est le point français le plus proche de l'Angleterre. Et moi, j'ai décidé aujourd'hui de vous emmener sur la plage, parce que c'est ça aussi, le site des deux caps. Nous sommes donc sur un grand site de France, classé depuis maintenant 2011, avec deux caps. On a aussi la chance de voir le second, le Cap Blanc-Neil. En prenant le sentier des douaniers, on le rejoint en marchant pendant 12 kilomètres, donc ce n'est pas si loin. Éclatant aujourd'hui, ce Cap Blanc-Neil, dans la lumière, on y voit bien ces côtes blanches qui lui ont donné son nom. Alors qu'ici, nous sommes sur le Cap Griné, alors il n'est pas si gris que ça. Il y a de la végétation, de la verdure, et c'est le plus vieux des deux, mais ce n'est pas ce qui lui vaut son nom. C'est bien évidemment la roche, donc la roche qui est une roche sédimentaire du gré. Le vieux Cap Griné date de 165 millions d'années, donc la période jurassique des dinosaures. Alors que le Cap Blanc-Neil, c'est la période géologique du Crétacé, la formation de la craie. Et c'est à peu près 100 millions d'années plus jeunes. Nous sommes en bas du Griné qui culmine à 45 mètres d'altitude, alors que le Blanc-Neil, beaucoup plus majestueux, lui, est à 143 mètres. Quand je dis majestueux, c'est aussi la hauteur, bien évidemment, mais parce que ce sont des falaises. Alors que le Griné, c'est un Cap avec la vraie définition géologique du Cap, géographique également, c'est-à-dire une avancée de terre dans la mer. Et on le voit bien quand on est sur la plage. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Je vous propose de me suivre. On va faire un peu de pêche à pied, mais très peu, pour observer la diversité des algues, de toutes ces petits coquillages des crustacés qui y vivent. Et on va se diriger vers ces grands pieux là-bas, qu'on pourrait penser être des brise-lames, parce qu'il y en a pas mal sur le site. Mais là, ce sont des pieux bien rangés, qui sont donc liés à la culture des moules, à l'élevage des moules. La moule en latin, c'est mythilus. Donc il s'agit de la mythiliculture, de la moule de bouchot, qu'on appelle la bouchotée de Cap. Et ensuite, nous remonterons par la falaise, la falaise de la Courte dune, par un joli chemin, qui va nous permettre de rejoindre le sentier des douaniers, qui est maintenant le GR120, sentier de grande randonnée. Et vous verrez là, le panorama, c'est pas aussi haut qu'au Cap Griné, mais c'est juste à côté, avec vraiment une merveilleuse vue sur la baie du Hissant. Et surtout, on va prendre conscience très très vite qu'on a quitté le milieu marin, pourtant très présent et très riche, pour arriver sur un paysage façonné par l'agriculture, un paysage de campagne, où on va rencontrer des papillons différents, des insectes différents, des fleurs différentes, bien évidemment. Je vous rappelle également que le site du Cap Griné est bien connu pour la migration des oiseaux, dans ce détroit du Pas-de-Calais, beaucoup d'oiseaux migrateurs qui passent, et c'est un haut lieu d'observation et de comptage des oiseaux. Et je voulais insister sur la diversité des paysages, la diversité de rencontres possibles, à la fois au niveau des fleurs, des oiseaux, des insectes, toute la biodiversité, comme on l'appelle, mais aussi particulièrement insister sur le bonheur de vivre ici. Tous les jours, les lumières changent, la marée change, bien évidemment, et donc le Cap Griné, vous pouvez venir le voir tous les jours, ce ne sera jamais le même, mais vous aurez toujours un coup de cœur. Merci.